Ce week-end a eu lieu le congrès des Verts européens, une déclaration de Paris a été adoptée. Quel est l'objet de cette déclaration ? Il y a deux objets. D'un côté, décrire quelles sont les propositions des Verts européens pour sortir de la crise. Et de l'autre côté, quel est l'horizon des réformes de l'Union européenne nécessaires pour faire en sorte que ces propositions puissent vraiment étaler toute leur efficacité. Nous sommes absolument convaincus qu'on a besoin d'une Europe forte et démocratique. Et d'ailleurs, c'était aussi ça le message le plus important qu'on a eu hier, maintenant une grande série de soutien à l'évangélie de la part de Verts européens. Mais que ce n'est pas suffisant d'avoir des bonnes institutions démocratiques. Il faut aussi avoir des propositions concrètes qu'on a résumées en 12 propositions pour sortir de la crise et qui, en gros, peuvent être résumées en disant que ce n'est pas du tout nécessaire et positif de nous pousser dans une récession avec une politique axée seulement sur l'austérité. Il faut trouver les moyens, et il y en a, pour relancer l'économie européenne, mais pas selon les vieilles recettes, mais en misant décidément ce que nous appelons le Green New Deal, donc un nouveau couvert de l'économie qui mise sur une énergie évidemment renouvelable, sur l'efficacité énergétique, l'abandon du nucléaire, la description d'une vie sociale basée sur des villes soutenables et plein d'autres initiatives qui sont absolument possibles et nécessaires. Évidemment, pour faire cela, il nous faut revoir les systèmes de recettes que les voies publiques ont, mais aussi les systèmes d'investissement privé qu'il faut pouvoir compter dans l'économie et dans l'économie que nous voulons le plus possible verte. C'est clair que le rééquilibre des richesses est absolument nécessaire, l'investissement dans l'économie réelle à la place que les marchés sont aussi nécessaires, et nous pensons aussi que toute une série d'instruments européens, comme les Eurobonds, et tout ça, sont effectivement la façon à travers laquelle on doit avancer. Donc ce n'est pas une réponse facile, ce n'est pas une réponse superficielle. Nous pensons qu'il y a plein de choses qu'on doit et qu'on peut faire, mais la chose la plus importante, c'est de démocratiser l'Europe, la ramener au cœur de leurs citoyens et leur proposer un cadre de voie des sorties, voie d'issues, qui soit une réelle transformation écologique de la société. Merci. Souvent l'Europe a pris position pour la constitution d'un arc euro-progressiste, que ce soit au niveau national ou au niveau européen. Qu'en pensez-vous ? Moi je pense, je suis absolument convaincue que pour gagner, pas seulement les élections en 2014, mais la bataille pour l'Europe, parce que maintenant c'est une vraie bataille pour sauver l'Europe qu'on doit faire, il faut avoir des grandes alliances, des grandes alliances qui vont dans la direction d'une Europe fédérale plus forte, mais aussi beaucoup plus démocratique. Nous savons que Mme Merkel et M. Sarkozy vont proposer peut-être des changements de traité, qu'ils voudront bien négocier parmi eux et puis les imposer aux autres, même sans avoir un débat, rien. Nous pensons que le Parlement européen doit avoir un rôle, qu'il faut que les peuples européens aient un rôle, et on est absolument prêts à discuter avec les autres forces politiques progressistes, quelles sont ces propositions afin d'arriver à les réaliser, parce qu'il ne faut pas que l'Europe soit prise en otage par deux ou trois dirigeants européens qui d'ailleurs, jusqu'à maintenant, se sont trompés sur toute la ligne.